– Quelles sont vraiment les attentes d'Israël quant à cette visite du secrétaire d'État américain ? Très concrètement, qu'espère Israël de cette visite ? – Rassurer et être rassuré. Rassurer de la continuité d'abord institutionnelle en Israël. Nous sommes une démocratie, nous nous resterons. La réforme judiciaire controversée du ministre de la Justice sera parmi les questions qui seront débattues entre les deux hommes. Il faut rappeler Antoine Lahr, la relation entre Washington et Jérusalem est entre autres bâtie sur la présence de valeurs communes et non seulement de l'intérêt commun mais aussi de valeurs communes, la démocratie. Il y a un tas de questions sur lesquelles Israël a besoin d'être rassuré d'une part tout en cherchant à rassurer l'allié américain sur la continuité que ce soit de la politique globale d'Israël et de sa politique intérieure. Le secrétaire d'État américain, son bureau plutôt, a annoncé qu'il sera question de discuter de la réforme judiciaire. C'est de questions intérieures, même si le secrétaire d'État ne s'exprimera pas sur la question, mais il entendra des acteurs de la société civile israélienne, des partis d'opposition. Et donc, c'est une visite d'une nature un petit peu différente. D'ailleurs, à l'image de ce qui s'est passé au Caire, puisqu'au Caire, le secrétaire d'État Blinken a rencontré des étudiants égyptiens, il a rencontré des acteurs de la société civile égyptienne, il a été question de discuter de démocratie, du rôle accordé aux ONG en Égypte. Donc, je pense qu'il y aura quand même une importance accordée à la situation intérieure dans le pays et tout ne sera pas focalisé sur les grands enjeux régionaux. Merci.